Salut à tous, on fait le point sur BTC de manière très concise comme d'habitude. Donc, on est toujours dans notre vague à caractère exponentiel. La dernière fois je vous parlais d'avoir trouvé la fin de la vague 4 et donc le début d'une vague 5. On a bien respecté la trendline du cycle RSI, on est toujours sur un top RSI. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour moi, tant qu'on n'a pas de divergence qui apparaît, on n'a pas de raison de s'inquiéter. On avait bien une divergence ici à l'époque et ici à l'époque. Et sur une UT plus petite, vous aviez une divergence ici également. Donc, tant que pas de divergence RSI Weekly, pour moi, pas lieu de s'exciter sur des mouvements baire. Donc, on a bien trouvé, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, la fin de la vague 4 avec une petite troncature ici. On voit bien qu'on a cassé le cycle RSI qui est là. On va passer sur le 4 heures. Donc, sur le 4 heures, dans la dernière vidéo, on vous avait proposé une zone d'achat qui était des zones en overlap ici. Chose qui a bien eu lieu. D'accord ? Avec des achats vers 61 000 pour moi. Je vous mettrai le screen sur le Discord. Avec un joli fail break qui a été fait ici, avec la divergence RSI au passage. Le signal d'achat sur cette candele ici, après analyse de la fin de correction. Et le pump qui se fait. Deuxième signal d'achat H4 qui avait été donné ici, avec des petits signaux de TP au milieu. Et donc là, on tend à accélérer. D'accord ? Donc, maintenant, il faut savoir vers où on se projette. Déjà, est-ce que le 100% d'extension de cette vague casse la TH ? Non. C'est-à-dire que là, stricto sensu, nous sommes dans la zone de flou. C'est-à-dire qu'on est dans la zone où on peut être en train de faire un mouvement correctif en 3. Et retracer ou beaucoup plus bas. Ou avec une forme de flat encore, encore beaucoup plus bas. Ce que l'on veut voir, c'est quoi ? C'est une accélération qui casse franchement les 1.618. Pourquoi ? Parce que ça nous donnerait dans ce cas-là, quelque chose de type vague 1, vague 2, vague 3 en extension, puis une vague 4 et une vague 5. Ok ? Donc très clairement, ce que je mettais sur le Discord dans la partie abonné, les zones de TP, elles commencent à 69. Donc 69, 72, la TH, ok ? Enfin la TH, oui la TH. Et ensuite, on va garder pour pousser un peu le trade. Mais, encore une fois, la différence entre l'analyse qui va vous dire on ira jusqu'à tel prix, et si ça ne marche pas, il s'en fout, et le trader qui lui a besoin de rentrer d'argent régulière. Alors, ces zones de TP là, ce sont des zones de TP obligatoires. Hop, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc si on va sur le daily, qu'est-ce que nous avons en projection ? Hop. On va aller sur le weekly. Donc, si l'on projette la vague depuis le gros bottom de 2008, de mémoire, si l'on projette ça sur le retracement, on a du coup une grosse zone qui est ici. Ok ? Qui va de 80 000 à 120 000. Si on projette ensuite cette vague 4 ici, que l'on projette ces prolongements dans la tendance, le 1.13 d'extension nous amène sur le même niveau. Donc on a donc pour moi un gros level qui est autour des 80 000 pour la question qui va être est-ce qu'on trouve la vague 5 de ce cycle ici ? Et dans ce cas-là, on a terminé le mouvement en 5 global et donc on repart sur un retracement du même type que ce qu'on a connu à chaque fois, c'est-à-dire long et ample. Ou est-ce qu'on est encore dans un sous-cycle, c'est-à-dire qu'il faudra décaler les sous-vagues 3 et dans ce cas-là, on poussera largement au-dessus. Cette question, on pourra la voir quand on surveillera cette trendline RSI. Le jour où cette trendline RSI Weekly casse, pour moi, il sera temps de sortir très largement des cryptos en attendant, encore une fois, si ça pousse 30 000 balles plus haut, tant mieux pour ceux qui sont restés. C'est la différence entre l'analyste YouTube et le trader. Donc clairement, pour moi, on doit refaire un nouvel ATH, on doit toucher les 80 000, et au-delà, on va surveiller très attentivement ce qui se passera sur les UT inférieurs, puisque quand je vois la tête du RSI maintenant et où on est au prix, on va diverger quasi sûr dès qu'on va faire un nouvel ATH, si on en fait un. Et donc, on va surveiller sur les UT Daily et H4, la formation de vagues en 5 et de débuts de correction pour pouvoir manager les positions. Tout ça, qu'est-ce qui me pousse à croire que potentiellement, BTC pourrait aller quand même beaucoup plus haut, vers 120 000 ? C'est les altcoins qui, eux, sont complètement à la dèche. Il y en a, ils sont toujours bloqués à ce niveau-là, voire à ce niveau-là, en équivalent d'amplitude de prix. Ce qui est assez surprenant, on a une réelle décorrélation entre beaucoup d'altes qui ont, en plus, un écosystème autour d'eux, pas des trucs complètement creux. Donc, voilà, mais encore une fois, on ne traite que ce qu'on voit, et si BTC décide de corriger, il n'y a aucune raison que les altes pumpent. Par contre, BTC pourrait latéraliser un grand moment, ce qui permettrait aux altes de rattraper leur retard, mais on n'en est pas là. Donc, encore une fois, profitez bien de vos positions qu'on vous a offertes sur l'analyse dans cette zone-là. Surveillez, à mon avis, sur des TP obligatoires. Vous prenez les 15 minutes, vous voyez, divergence RSI ici, c'est un TP. On va plus haut, next level, 1.618 vers les 74 000. Si on a une divergence RSI, c'est forcément un bout de TP. Et après, arriver aux 80 000, là, il va falloir surveiller très attentivement ce qui va se passer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le top. Mais ça veut dire qu'on va surveiller de près, parce qu'on sait que BTC peut aussi squeeze la zone, c'est-à-dire accélérer complètement dedans, et là, on est les rois du pétrole. Mais s'il commence à montrer des patterns d'essoufflement de la même manière que ce que l'on avait ici et ici, alors dans ce cas-là, il sera grand temps, comme je vous l'ai dit, de s'adapter et d'alléger nos positions. Sur ce, je vous souhaite bon courage à tous. Merci. Merci.